Alors, il nous faut un crayon, une gomme et pour ceux qui veulent aller jusqu'au bout, un stylo noir. Donc aujourd'hui on va pouvoir dessiner un requin et n'oubliez pas vous pouvez mettre sur pause à n'importe quel moment. On va commencer par créer une forme qui ressemble à un oeil donc on tend bien ses lignes et on s'arrange pour que les extrémités soient bien pointues et que l'oeil ne soit pas trop large. Vraiment on fait attention à la largeur pour avoir un requin qui a une jolie silhouette. Une fois que c'est fait, on va pouvoir dessiner la bouche. On va tracer comme un croissant donc ça fait une parenthèse qu'on vient fermer et à l'intérieur on vient dessiner des zigzags qui touchent les extrémités de notre croissant. On trace l'oeil qui est constitué d'un cercle parfait et dans ce cercle on met un V qui touche les extrémités du cercle. Et pour le nez, il suffit de se mettre à l'extrémité du requin et de tracer un point. Pour la nageoire dorsale, on vient vraiment se mettre au milieu du requin. On cherche vraiment le centre et on part sur une ligne droite. Et on redescend encore sur une ligne droite en créant un petit crochet pour avoir un requin un peu stylé. Une fois que c'est fait, on va tracer les nageoires qui viennent se positionner donc vraiment une courbe qui démarre dans le requin. Et ensuite une ligne droite et on termine avec un petit crochet à l'intérieur qui va vraiment donner l'impression que la nageoire fait partie du requin, qu'elle est mobile. On dessine la deuxième nageoire donc là on se met sous le ventre, on fait la courbe et la ligne droite. On s'arrange pour que les deux nageoires soient un peu près à la même hauteur ou sinon celle-là elle peut être un peu plus courte. Une fois que nos nageoires sont tracées, on va se positionner au niveau de la queue du requin qui est constituée de lignes droites principalement. On tend bien ces lignes, on vient bien se rattacher vraiment à l'extrémité du requin et on répète le mouvement vers le bas avec deux lignes droites. Donc là on a vraiment un grand triangle et un petit triangle. On fait bien attention à l'orientation du bitrien qui est un petit peu plus oblique si on regarde bien. Alors que celui du haut est un peu plus redressé. Il nous manque les ouïes qui sont constituées d'une parenthèse qu'on va répéter au moins quatre fois sans trop les espacer. On essaye de garder vraiment le même écart entre chaque trait. On vient ensuite tracer la délimitation du blanc du ventre en partant de la gueule du requin jusqu'à la nageoire en traçant comme des petites vagues qui ne sont pas du tout régulières. On se met de l'autre côté de la nageoire et on fait la même chose jusqu'au niveau de la queue. Et on peut revenir faire un petit peu de détails avec quelques tâches. Il nous manque le petit aileron juste avant la queue, c'est la touche finale. Et ensuite il va falloir gommer quelques traits, notamment celui-ci, celui-ci, là et ces deux-là. Donc normalement si vous avez bien fait votre travail et que vous n'avez pas appuyé trop fort sur votre crayon, ça devrait s'effacer tout seul. On garde bien la main à plat sur la feuille à ce moment-là pour ne pas la froisser au moment de gommer. Et pour les plus motivés qui veulent un tracé propre, ça va être le moment de finir le dessin avec un feutre. Maintenant c'est à vous de jouer et de le mettre en couleur. A très vite pour de nouveaux dessins. Je suis content de vous voir, ça va être le motard. Je m'en ferrai. Donc je vous montre à ce moment-là je vous montre à ce moment-là. Je suis supplie de faire de la barre, je suis supplie de faire de la barre. Je suis supplie, de laisser sur ce moment-là. Je vous le dis, vous propose un moment-là. Et je me suis intent, je vous laissez non-là. Je suis sûr. C'est parti !